salut mathieu j'ai reçu le colis donc ça y est donc excuse moi ça c'est un petit truc qui part au recyclage hop là bonjour les autres également alors c'est quoi tout ça donc du coup on va faire une espèce de petit unboxing tout simplement donc celui ci va remplacer mon récepteur radio fréquence aviation donc c'est un kit prêt à souder il ya manifestement la notice tous les composants il a et le pcb et celui ci va remplacer le transistor curve tracer en mode xy sur ici le scope puisque comme vous avez vu sur ma vidéo précédente je mettrai certainement le lien en description celui que j'avais construit était vraiment dégueulasse et aucun filtrage rien du tout c'était illisible même sur le dso celui ci devrait être beaucoup plus propre donc je vais ouvrir les paquets on va regarder les notices voir s'il ya les schémas donc après avoir regardé on n'a pas de schéma pour le pour le curve tracer on a juste le pcb bon il ya aucun moyen de se tromper de toute façon et on a le schéma sur les lunettes et puis bien sûr les curve tracer les transistors curve tracer il y en a des centaines donc on peut toujours se référer au schéma de base en revanche là la petite radio on a le schéma complet alors évidemment tout de suite ce qu'on va voir c'est que les amplis sont alimentés en positif négatif en symétrique et que d'autres sont tout simplement en connectés aux masses alors moi j'avais prévu une alimentation ici que j'avais construit je vous l'avais déjà montré j'avais déjà assemblé et modifié pour avoir du plus que 15 15 alors du coup cette petite alim va servir uniquement pour le coeur tracer et ça verra pas pour ça puisque là du coup il ya sa propre alimentation en mode masse et enfin masse et positif et non pas en symétrique plus 15 moins 15 alors comment ça comment il marche ce petit schéma déjà le premier truc qui m'a sauté aux yeux c'est ça le ne602 un grand classique donc on sait qu'il est basé là dessus et que après on a ici un mc 1350 une petite isolement on va appeler un isolement pour faire simple et ensuite on a les amplis à la chaîne avec différents filtrage différents niveaux de filtrage et la prise du speaker et puis bien sur un nm 386 pour l'amplification bande de données enfin bande de fréquence audio avec un câblage tout à fait classique alors sur le côté on voit la petite partie alimentation concrètement protégé par une diode quand même une bobine d'arrêt pour bloquer un peu les fréquences pour havre et on retrouve là aussi un 78 l08 avec encore une bobine de filtrage pour alimenter cette partie là du circuit alors ce qu'on voit au niveau des antennes c'est qu'on a aussi ici là ça c'est la représentation des pistes faire de certaines pistes du pcb qui sont qui servent d'antenne supplémentaire on dirait parce que ça ressemble vraiment à des enroulements mais c'est désigné direct dans le pcb c'est assez bizarre comme conception mais pourquoi pas un autre élément qui est intéressant à avoir c'est que une des patounes du de ne602 revient par ici là à travers un lt de 10.7 un montage un petit peu curieux mais mais pourquoi pas au contraire j'ai l'impression que ça d'après ce que j'ai compris en gardant d'attaché du ne602 c'est effectivement une bonne façon de faire alors le mc 1350 manifestement c'est le schéma qui est proposé par le constructeur de toute façon donc là il ya aucune surprise cet étage d'amplification avec un 358 classique une première puce donc de huit broches qui contient les deux amplis à la chaîne manifestement c'est là encore du très très classique ils en ont mis un second à la chaîne encore donc toujours avec des schémas très classique alors ce qui m'a étonné là c'est de ne pas voir de de potentiomètre plutôt que de mettre la résistance à ces endroits là en fait le seul qui contient un réglage fréquence on va c'est le 358 2 avec ce pont diviseur qui lui est réglable au niveau de la référence sur la broche 2 j'ai l'impression au niveau en voyant le schéma qu'avec les trois premiers amplis ça suffisait bon ils avaient un deuxième ampli à l'intérieur du deuxième boîtier lm 358 donc bon ils ont utilisé j'ai l'impression plus pour l'utiliser que par vraie nécessité mais bon après tout pourquoi pas un contraire ça fait un filtrage de plus ça évitera les parasitages trop trop puissant et le lm 386 en sortie comme je disais tout à l'heure un amplificateur spécialisé pour l'audio alors très concrètement moi ce que j'avais fait sur ma radio à moi c'est pour ça qu'elle déconnait beaucoup 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 de parasites c'est qu'on peut ignorer tout ce qui est partie filtrage ici et on peut ignorer également cette puce spécialisée puisque moi j'avais fait juste un no 602 avec une alimentation moins complexe en plus j'avais pas fait autant de filtrage moi sur mes aliments j'avais relié directement ça à l'antenne avec moi j'avais qu'un étage de filtrage comme ça j'avais pas fait j'avais pas fait des bobines comme ça directement dans le pcb moi j'avais fait des bobines simples et celle qui est parallèle au condensateur je l'avais pas fait moi j'avais fait un circuit lc classique et un lm 386 le même qu'ici avec le même type de sortie donc je vois que là en rajoutant une deux trois puces un séparateur et par conséquent 1 2 3 4 étages de filtrage et amplification mélangé la qualité de son va quand même être carrément meilleure et surtout la bande de fréquence j'ai regardé vite fait sur le net a priori ce schéma là permet d'avoir une gamme de fréquence beaucoup plus fine parce que là pour le coup au lieu d'avoir du 118 points 0 5 non points 105 et points 100 et points 110 je vais pouvoir vraiment bouger vraiment concrètement entre les entre les fréquences donc je vais pouvoir être vraiment beaucoup plus précis voilà c'est tout pour cette fois et je montrerai ça une fois que c'est monté voilà c'est exactement ce genre de bruit de fond entre deux fréquences que je veux éliminer parce que là clairement là le son est vraiment mauvais sur la radio actuelle donc donc C'est parti.